Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est la forme chez vous? N'oubliez pas, c'est toujours vous qui décidez si ça marche ou ça ne marche pas. Ça dépend uniquement de toi. Ne te laisse pas influencer par tout ce qu'il y a autour de toi. Sache que pour sourire, pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, ça dépend uniquement de toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique assez intéressante. Si tu me suis depuis, je conseille toujours de commencer par l'investissement immobilier à but locatif avant de se lancer sur le résidentiel. Pourquoi est-ce qu'il est donc conseillé de commencer par le locatif? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais l'idée qui se cache derrière? Dans cette vidéo, je vais donc comme ça t'expliquer pourquoi terre à terre dans les détails. Et je te dis à tout de suite après l'intro. Alors, bonjour à toi. Mon nom c'est Madeline Tedem. Je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre tes biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. En plus de ça, cette année, j'ai sorti ma formation en ligne. Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro. Si tu es intéressé, naturellement, tu peux prendre la formation. Le lien est en bas de description. En plus, tu organises tes sciences de travail et mercredi où tu peux me retrouver. Tu es intégré aussi dans un groupe WhatsApp privé. Au départ, c'est beaucoup plus des personnes qui n'avaient pas encore investi, qui ont pris la formation. Mais aujourd'hui, dans le groupe, j'ai aussi des personnes qui ont déjà investi. Ça fait un bon mélange. Donc, du coup, même si tu es déjà investisseur immobilier, je t'invite quand même à prendre la formation parce qu'il y a des choses nouvelles qui changent et qu'on apprend tous les jours et dont on peut naturellement en parler aussi dans la formation. Voilà, revenons donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Investissement immobilier locatif avant le résidentiel. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je t'explique avec un exemple concret. On va prendre un couple A, par exemple, qui décide plutôt de commencer par le résidentiel. Ils habitent actuellement dans un appartement normal. Ils payent un loyer de 800 euros avec toutes les charges comprises. Donc, du coup, ils se disent, mais si on prend un appartement, par exemple, pour nous, on a la possibilité de payer les traites à la banque. Et puis, ça fait un peu comme le loyer, en fait. Donc, du coup, on économise le loyer. Et l'avantage, c'est qu'on paye comme ça dans notre appartement. Qui va nous revenir après? Et donc, du coup, c'est naturellement plus intéressant à première vue. Donc, directement, ils se décident à la recherche d'un bien immobilier résidentiel. Mais un appartement, puisque là, ils sont encore à deux. Ils n'ont pas d'enfant. Donc, il veut prendre un appartement de 300 000 euros budget pour lequel il veut prendre l'appartement. Puisqu'il veut se lancer pour la première fois, c'est un bien résidentiel. Ils sont juste à deux. Ce serait intéressant d'avoir trois chambres au salon. Pour vos cas aussi, naturellement, il y a un enfant. Et aussi, on a une chambre, par exemple, pour le bureau. Donc, du coup, ils fixent un enveloppe budget 300 000. On cherche un appartement à but résidentiel pour vivre à l'intérieur. Ils ont des entrées nettes de 4 000 euros le mois. Comme quelques couples ici dans la communauté. Les dépenses totales du couple vont donc se lever à 2 400 euros. Et on se rend donc compte que leur balance financière à la fin du mois est de 1 600 euros. Si tu te demandes comment j'ai fait pour calculer la balance financière, c'est quelque chose dont j'en parle aussi. Dans ma formation, ça pourrait éventuellement être intéressant pour toi de prendre la formation pour savoir comment est-ce qu'on calcule la balance financière. Donc, dans ce cas, ils ont donc un reste de 1 600 euros à la fin du mois. 1 600 euros, c'est déjà cool. C'est beaucoup d'argent. Avec ça, ils peuvent bien investir sur un bien immobilier de 300 000 euros dans lequel ils vont vivre. Parce qu'effectivement, ta capacité d'endettement est fonction de ta balance financière. Voilà, donc ils se mettent à la recherche et ils trouvent un bien immobilier de 300 000 euros qui leur convient. 3 pièces comme souhaitées. Donc, 300 000 euros pour le financement, on va dire financement complet avec les frais supplémentaires aussi. Donc, le budget de 300 000 euros a été respecté. Les taux d'intérêt sont en train de monter en fait. Les taux d'intérêt sont plus élevés que par exemple l'année passée quand je faisais des vidéos avec des calculs. Je prenais des exemples de 3,5% annuités par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'avoir une annuité pareille, quel que soit ton comportement financier ou le salaire que tu gagnes, ça va être vraiment compliqué. Donc, aujourd'hui, la majorité des dossiers avec lesquels je travaille, les bons dossiers avec lesquels je travaille, j'arrive à avoir un taux d'intérêt de 2% et un taux de rapprochement de 2% aussi. Donc là, on est à 4% d'annuité. À 300 000 euros dans l'appartement, 4% d'annuité. Le calcul est fait rapidement. On est à 1 000 euros de traite par mois. Sachant que ce couple payait le loyer à 800 euros, toutes les charges comprises dans leur appartement, 1 000 euros au départ, ça semble assez intéressant. Parce qu'effectivement, ils vont payer 1 000 euros pour un appartement qui leur appartient. Avant, ils payaient 800 euros. C'était pour la maison en location, un peu comme de l'agent j'étais. Mais là, ils vont payer 1 000 euros dans un appartement qui sera le leur, en fait. Primer, bon, ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'on économise 200 euros. Mais quand on regarde dans les détails, après avoir payé les traites à la banque, tu as encore des charges quand tu as un appartement. Naturellement, il faut que tu payes les charges de copropriété, ce qu'on appelle normalement le house geld. Il faut que tu mettes un peu de réserve de côté pour ton appartement. Pour aucun ou si jamais, voilà, il y a un truc qui se gâte, il y a un truc à reparler. Il te conseille toujours d'avoir des réserves personnelles. Et en plus de cela, tu as naturellement l'électricité et toutes les autres charges que tu as payées pour l'appartement. En mettant dans toutes ces charges-là à 600 euros, tu te rends donc compte que, voilà, on n'est plus à 1 000 euros pour avoir l'appartement, mais à 1 600 euros avec, voilà, tous ces charges de copropriété, l'appartement, l'entretien et tout le reste. 1 600 euros de charges complètement pour l'appartement, ça devient énorme parce que là, on a dépensé le double de ce fonds payé avant. Avant, on avait un loyer complet de 800 euros, mais là, on a fait un bond directement à 1 600 euros. Et avec le salaire de 4 000 euros, quand on refait donc la balance financière par rapport à ce couple-là, on n'est plus à 1 600 euros, mais on est à 1 000 euros. Donc, la balance financière qu'on avait au départ de 1 600 euros va diminuer à 1 000 euros en ce moment-là. Ce qui fait que ça limite forcément vos prochains investissements. Le prochain investissement peut être fait, c'est clair, avec la balance financière de 1 000 euros, mais après, on aura rapidement atteint ces limites. On ne pourra pas se construire un patrimoine important comme peut-être on aurait souhaité. Justement, c'est pour ça que je dis que ça dépend toujours de la stratégie de chacun parce qu'il y en a qui ne veulent pas se construire un patrimoine. Pour quelqu'un qui ne veut pas se construire un patrimoine, c'est OK, il commence par le résidentiel. Mais si tu veux te construire un patrimoine important, c'est donc plus conseillé de commencer d'abord par le locatif. Et aussi, s'il y avait la balance financière de 1 000 euros, je n'ai pas tenu compte d'un enfant. Parce que si vous prenez le résidentiel et que vous avez 1 000 euros qui vous restent à la fin du mois comme balance financière, et si un enfant qui arrive, l'enfant va naturellement compter aussi comme une charge familiale. C'est ce qui va réduire votre balance financière. Si la femme est enceinte et qu'elle doit arrêter de travail, votre balance financière n'est plus la même. Donc, du coup, l'investissement pour le futur bien devient compliqué parce que vous avez pris un premier bien immobilier qui est résidentiel. Si, par exemple, on va prendre le couple B, et on suppose donc que le couple B reste dans l'appartement et ils ne déménagent pas, ils ont donc les charges de 800 euros pour payer le loyer et leur balance financière est à 1 600 euros. Avec 1 600 euros de balance financière, ils peuvent acheter déjà comme ça un premier bien immobilier, disons, de 200 000 euros. Même s'ils y mettent, par exemple, 100 euros par mois, c'est toujours OK parce que la balance financière va rester à 1 500 euros. S'ils achètent un deuxième bien, par exemple, disons, de 200 000 euros encore, ils ont la balance financière qui va juste diminuer de 100 euros. Aussi, par exemple, ils doivent juste injecter 100 euros là-dessus. Donc là, ils ont la possibilité d'acheter quand même 2, 3 biens immobiliers sans problème. Tant que le bien immobilier est bien acheté et bien valorisé par la banque, parce que ça, par contre, c'est aussi très important, il faut que le bien soit bien acheté, il faut qu'il soit bien valorisé par la banque pour que tu continues à faire tes achats. Il faut que le premier bien immobilier, que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut dire par fonctionner? Fonctionner veut dire que quand tu fais le financement de ton premier bien immobilier, il faut bien que quand tu fasses pour le deuxième bien immobilier, que le banquier se rende bien compte qu'ok, le premier bien immobilier, il a été acheté à 200 000 euros. Par exemple, la plus grande partie des traites à la banque sont supportées par le loyer. Et peut-être que tu ajoutes 100 euros, c'est pas mal à 150 euros de plus là-dessus. Et quand tu viens faire le prochain financement, il se rend compte, ok, le premier bien immobilier jusqu'ici a pris une certaine valeur et le remboursement du crédit s'est fait de façon normale. Donc du coup, pourquoi il ne va pas te faire financer pour le prochain bien immobilier si celui-ci est bien valorisé? Il va te faire financer. Maintenant, il y a les personnes qui me demandent souvent que oui, Madèle, est-ce que tu peux accumuler les biens immobiliers comme ça rapidement? La réponse, c'est tout simplement oui. Tu peux acheter des biens immobiliers rapidement. En général, si vous avez une bonne crédibilité, tu peux acheter deux biens immobiliers la même année. Ou alors, si tu ne veux pas aller vite, tu peux acheter un bien immobilier chaque année. Mais le plus important maintenant, c'est ce qu'on appelle le fameux conspital. C'est de voir, ok, est-ce que ton patrimoine que tu as actuellement en relation avec la dette que tu as? Parce qu'effectivement, tu vas prendre un crédit pour acheter le bien immobilier. Ce que la banque fait pour ton prochain financement, c'est toujours de regarder, ok, quelle est la valeur de ton premier bien immobilier que tu as acheté sur le marché en rapport avec la dette qui te reste à payer. Si la banque sait, par exemple, qu'en vendant ton premier bien immobilier, elle récupère de toutes les façons la dette qui reste sur ton bien immobilier, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne continue pas à te financer. Donc, c'est beaucoup plus ça qu'il faut regarder. Est-ce que tu achètes bien le bien immobilier? Est-ce que tu achètes à la valeur qu'il y a sur le marché? Ou alors, moins cher? Est-ce que tu penses que le bien immobilier va prendre en valeur sur le long terme? Et si c'était le cas, naturellement, tu n'auras pas de soucis à te faire financer sur tes prochains bien immobilier. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais partager avec vous. Dans cette vidéo, je pense que j'ai apporté quelques éléments de réponse par rapport au fait que c'est conseillé de commencer par un locatif avant d'aller sur le résidentiel. C'est ce que moi-même j'ai fait, ce que je conseille aussi à tous ceux qui veulent se lancer, surtout pour les personnes qui ont des petits salaires comme moi j'avais à l'époque quand je me suis lancée. Je me suis battue comme ça pour pouvoir me construire un patrimoine. Si vous avez des petits salaires, si vous voulez commencer petit à petit, voilà, vous pouvez commencer d'abord par le locatif. Mais pour des personnes qui ont une bonne crédibilité, vous pouvez aussi commencer par le résidentiel. Si vous êtes un couple et que dans votre balance financière, à la fin du mois, il vous reste 4000 euros, il vous reste 5000 euros, vous pouvez commencer comme vous voulez. Vous pouvez commencer par le résidentiel avant d'aller sur le locatif parce que là, vous avez plus de flexibilité. L'argent est là. Le plus important, c'est que l'argent soit là, c'est que la balance financière soit positive. Voilà, merci de m'avoir écoutée et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.